La distillerie Saint-James, ce soir, Hubert Bornil vous parle de l'histoire du site, un espace qui attire de très nombreux visiteurs chaque année. Voyez ce reportage d'Hubert Bornil et Valérie Vincent. Tout le monde ou presque en Martinique connaît le Rome Saint-James, au moins sa position géographique. En ce moment, les rares ouvriers qui travaillent se consacrent à l'entretien. La récolte est finie, il faut prendre soin du matériel et procéder au changement des pièces usées en prévision de la prochaine saison. On a mis en avant l'homme martiniquais, l'homme martiniquais dans toute sa splendeur, c'est-à-dire dans son métier, dans son travail, la façon dont il produit, la façon dont il vit, la façon dont il s'exprime. Donc l'homme martiniquais est arrivé au centre même de la politique touristique martiniquais. C'est ce qu'on appelle au fond du spiriturisme, un mot un petit peu barbare, il faut dire les choses comme elles sont, mais disons que c'est le développement de tourisme en milieu rural. Un peu d'histoire, il faut savoir que Saint-James prend ses origines à Saint-Pierre autour des années 1765. C'était le nom à l'époque d'une prestigieuse famille du Royaume-Uni. L'histoire de la martinique a commencé ici, avec les distillations de rhum, etc., les fabrications de sucre. On est sur un niveau patrimonial, parce que bon, tout ce qui est fait en matière d'archéologie, en matière d'architecture, etc., on se retrouve dans un site qui est identique à ce qui existait il y a un siècle et demi. Et puis aujourd'hui, on est sur un niveau touristique. L'endroit attire de nombreux touristes, d'autant que ce rhum agricole bénéficie du label AOC, c'est appellation d'origine contrôlée depuis 1996. Des visiteurs toujours ravis d'en savoir plus sur cet alcool de canne. C'est une histoire magnifique, la martinique. Et franchement, l'historique vient de là, vient du rhum. Et c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore. C'est super beau. Le rhum est super bon. Les filles sont belles. Vive la martinique. J'aime la martinique. J'aime la martinique. Souvent, ils viennent de très loin. Et il n'est pas rare de rencontrer quelques vrais connaisseurs des rhum de martinique. Moi, je suis plutôt intéressé dans les vieux rhum. Je crois que plus la barbe est longue, plus on s'intéresse aux vieux rhum. Ils ont des très, très bonnes vieux rhum. Et bien, on a eu l'occasion aussi d'aller visiter une distillerie dans l'île. Certaines ne sont pas du tout connues chez nous. D'autres qu'on connaît bien, parce que St. James, Dion, Clément... Une vue de la maison de la distillation. Ici est retracé tout l'art distillatoire au travers des différents appareils utilisés, selon les époques, de l'alambic charentais aux colonnes à distiller. Enfin, on ne quittera pas les lieux sans dire deux mots du prochain rendez-vous de la distillerie, la fête du rhum. On aura ce qu'on appelle les stars du compas. Les chanteurs de Voulou-Voulou, de Skacha, de Scorpion, de Shugokombo, Rubéa Martino sera là, Diodonila Roi sera là, Tibazil sera là. On note le rendez-vous, donc, le 15 décembre, la fête du rhum, avec comme invité cette année les rois du compas.